Est-ce que vous pensez que vous êtes surqualifié par rapport à votre travail? J'ai plusieurs travails. Je suis musicien, donc ça arrive des fois qu'on me demande des choses faciles. Donc oui, dans ces temps-là, mais d'autres fois, c'est un bon challenge, donc non. J'ai fait des études qui ne me servaient à rien, mais c'est par coût. Je suis au HEC en administration, mais c'est un bac qui est vraiment populaire en ce moment, donc si on manque, il va y avoir beaucoup de personnes, puis que les premières années, jusqu'à temps que je me fasse un CV un peu plus intéressant, il va falloir que, comme vous dites, que je me reçoive sur certaines qualifications. Je me donne encore maximum six mois, et je pense qu'à ce moment-là, je vais commencer à m'ennuyer un peu, peut-être, mais sinon, non, présentement, ça va. Est-ce que vous pensez que vous étiez sous-payé? Non, moi, j'ai été relativement bien payé. Quand j'ai travaillé pour la fonction publique, je pense que j'étais normalement payé pour le travail que je faisais. On va dire que jusqu'à la dernière année, j'étais vraiment, vraiment sous-payé, puis c'est moi qui prie la décision de quitter mon emploi et puis passer à autre chose pour avoir vraiment un emploi qui ait un salaire décent par rapport à mes qualifications. Quand j'étais dans mon domaine, non. Non, il y a beaucoup de travail dans mon domaine. Il y a eu des circonstances où je voulais travailler en dehors de mon domaine, et puis à ce moment-là, j'avais des jobs pas payants, pas intéressants, mais ça faisait mon affaire, ça me libérait en termes de temps. On a des très bons avantages à l'Université de Montréal, donc je pense qu'on n'a pas à se plaindre. On aime notre employeur, et il nous aime. Le monde de l'économie, c'est quand même pas... c'est pas un problème, c'est pas comme dans les communications ou les arts où c'est vraiment plus difficile de trouver une rémunération intéressante.